Ce programme vous est présenté par le Salon des maires et des collectivités locales. School TV au Salon des maires avec Monique Rimbaud. Bonjour Madame le maire. Bonjour. Madame le maire, maire de la Garenne-Colombe dans les Hauts-de-Seine, juste à côté de Paris. Quand on parle éducation, oui ? Oui, oui, non ? Très belle ville, que je connais un petit peu. Quand on parle éducation, on a beaucoup parlé d'éducation, on a beaucoup parlé des programmes, des défis éducatifs. Je crois que vous faites beaucoup de choses, Madame le maire, concernant les temps scolaires et le périscolaire. Tout à fait. Sur le temps scolaire, ça fait déjà bien avant moi mon prédécesseur. On a institué l'initiation au sport avec les scrims, le judo. Il y a aussi la natation pour tous les enfants à partir de la grande section de maternelle. Et à cela, on a ajouté l'initiation musicale. D'accord. Donc ça, c'est fait pour tous les enfants en primaire. Donc c'est important. On n'a pas attendu que le gouvernement mette tout ça en place. Pour nous, le sport et la culture, c'est essentiel pour l'épanouissement des enfants. Qu'est-ce qui est le plus délicat à mettre en place quand on a cette casquette de mère ? Je pense que les parents, quelles que soient les villes, que ce soit des villes très urbaines ou des villes plutôt rurales, sont de plus en plus exigeants. Quelle est la question qui revient le plus souvent ? Qu'est-ce qu'ils vous demandent le plus au final ? Le bien-être pour leurs enfants. La qualité des prestations. Et donc nous, là-dessus, on apporte aussi un plus qu'aucune commune ne fait. C'est-à-dire que l'enfant qui est inscrit dans une association sportive, le soir, que ce soit en semaine, ou sur le temps périscolaire du mercredi, la ville met à disposition un bus pour prendre l'enfant à certaines heures. Bien sûr, avec un animateur. Comme le système des bus scolaires, mais pour le périscolaire. Pour le périscolaire et pour les associations, pour ce que fait l'enfant en dehors du milieu scolaire. C'est vraiment au même privé. S'il a un cours de danse, par exemple, ou au conservatoire, la ville va regrouper les enfants, les prendre, les emmener à l'association. Et reviendra les chercher. Ou alors, ça c'est sur le temps périscolaire du mercredi. Et en semaine, les parents viennent chercher les enfants sur leur lieu de cours. Il y a une éducation d'excellence, si je puis dire, effectivement à la Garenne-Colombe. Oui. Est-ce que Mme Le Maire, d'après vous, cette éducation d'excellence, elle commence dès la petite enfance ? Et qu'est-ce que vous mettez en place justement pour les parents, pour les parents de la Garenne-Colombe, effectivement pour leurs enfants, dès la petite enfance ? Oui, dès la petite enfance. Alors déjà, bon, nous, on les reçoit, il y a la garderie du matin qui est gratuite. Et sur le temps périscolaire, on a des animations sur le temps du midi. Sur la restauration, on est très vigilant au niveau des menus, qui est vraiment quelque chose qui préoccupe les parents. Donc on est en 40% de bio. D'accord. C'est 25%, je crois, c'est ça la loi Egalie, mais vous êtes à 40%. Oui, à 40%. D'accord. Et bien sûr, les tarifs. Donc pour permettre aux parents d'avoir un accès facile, je dirais, même si on a un quotient familial, c'est pas le sujet, mais comme il y a eu la crise énergétique, les prix ont effectivement augmenté. Du coup, on a mis en place la possibilité pour les enfants d'avoir une lunchbox le midi. D'accord. Et toujours pour tout ce qui est développement durable, la ville fournit des serviettes en tissu avec une pochette. D'accord. Ce qui se faisait avant autrefois et qui est donné aux enfants en début d'année. Et après, les parents la reprennent tous les deux jours pour la laver. Donc c'est ce qu'on a déjà mis en place. Et on a proposé aussi aux parents, parce que les parents travaillent, bien évidemment, ils ne peuvent pas suivre les études de leurs enfants, je dirais. Et même si on a l'étude dirigée tous les soirs, on a mis en plus avec Academia un service en ligne pour des cours qui sont pris en charge par la ville. Vous l'avez évoqué, Madame le maire, il y a bien sûr l'équation crise énergétique. Ça a été le cas l'année dernière. Ça va être encore le cas cet hiver. Et à quel choix difficile vous allez devoir confronter ? Vous savez déjà ? Pour l'instant, on est assez vigilants. Vous êtes obligés de mettre de côté déjà, même quand on est une ville confortable et qu'on a du budget ? Un denier est un denier aujourd'hui, même pour une ville comme la carrière de Colombes ? Nous, c'est simple. On tient notre budget de la ville comme un père de famille. C'est simple. Tant mieux ! Comme un bon père de famille. Exactement. On fait attention. On fait attention. On anticipe. Cette année, on a été vigilants. Là, on fait attention. De toute façon, tout ce qui est construction, c'est fait avec tout ce qui est transition écologique, isolation des écoles. On commence les cours végétalisés. On cherche justement pour chauffer les écoles, tout ce qui est chaudière vieillissante. Forcément, dès qu'on a des constructions, on commence à voir ailleurs, donc sur les panneaux solaires, les réseaux de sources de chaleur. Vous évoquiez le bâti, madame le maire. Est-ce qu'il y a assez de place à la carrière de Colombes ? On a entendu beaucoup de communes, beaucoup de villes qui poussaient un petit peu le mur de ces écoles pour trouver des solutions. Vous devez repenser aussi vos écoles et les espaces des écoles pour qu'il y ait assez de place pour tout le monde au final ? Il y a assez de place. Elles sont assez grandes. On a des classes pour les activités. Et puis, on a les équipements sportifs à côté. Donc, non, en fait, ça se passe bien. Ce côté-là, c'est très bien. Et merci beaucoup. Je vous en prie. Merci d'avoir répondu à nos questions sur School TV.